Je prends le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le croquinote. C'est une auto-formation qui a été montée, entre autres, par les gens de l'Université sociale avec les gens du domaine des arts et qu'on a essayé d'appliquer au domaine MST, donc de mathématiques, de la science et de la technologie. En gros, si je vous explique ce que c'est qu'un croquinote, il y a plusieurs appellations. On a choisi le terme croquinote qui est un terme en français, mais on entend beaucoup le sketchnote, le sketchnoting. En réalité, le croquinote, c'est une façon de prendre des notes visuelles et d'y avoir une structure. Vous voyez quelques exemples ici. On peut se questionner pourquoi on fait du croquinote. En réalité, ce qu'on a observé, ce que les études démontrent, c'est que les jeunes sont très, très attirés par le visuel, si on pense au pourcentage de jeunes qui regardent YouTube, Instagram et toutes les autres plateformes, et ces données-là datent quand même de 2018. Je ne les ai pas mises à jour, mais ça nous donne toute l'importance du visuel. Alors, le croquinote peut beaucoup aider chez les jeunes à prendre des notes. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. De notre côté, lorsqu'on donne l'information, on le donne souvent avec l'application Tayac Sweet Sketchers School, donc une belle application évidemment gratuite qui s'installe bien sur les tablettes et qui a une version scolaire pour avoir des outils plus accessibles pour les jeunes. Mais il y en existe plein d'autres. Il y a, entre autres, le Rocketbook que j'ai expérimenté avec les élèves qui nous permet de faire du croquinote sur papier-crayon. Mais avec l'application Rocketbook, on peut par la suite les numéroser et les envoyer aux endroits de notre choix. Donc, ça peut être une belle opportunité pour des gens qui ont, dans le fond, peu d'appareils numériques, mais qui veulent en faire. Il y a aussi une application de Sketch.io qui se fait à l'ordinateur, qui pourrait nous permettre de faire aussi du croquinote. Donc, les applications sont nombreuses. Selon les outils qu'on a, vous pouvez choisir différents outils. Alors, ce qu'on expérimente avec les élèves, évidemment, c'est de travailler beaucoup le trait. On voit pourquoi l'intérêt du domaine des arts a fait ça. Donc, selon les outils qui sont offerts dans l'application, ici, on voit les outils de l'application Paper, de varier la taille du trait. Ça va donner une belle souplesse et ça, ça va être différent du papier-crayon. On va apprendre aux jeunes aussi à utiliser les conteneurs ou les étiquettes. Donc, pour contenir l'information rassemblée, c'est une bonne pratique dans le croquinote. On va aller aussi avec un concept. On va travailler l'idée plus que l'objet. Donc, évidemment, c'est un croquis, croquis-notes. Donc, un dessin qui est vraiment fait rapidement, de façon sommaire pour qu'on essaie de comprendre le concept. Et on montre, on voit dans le bas, là, des liens de QuickDraw, d'Autodraw, de Google Images avec le dessin ou trait. Mais il y a des petites applications qui peuvent entraîner les élèves et les enseignants à développer leur habileté à dessiner sous forme de croquis. Alors, on travaille ça dans les auto-formations, dans les formations, pardon, et c'est une bonne façon de faire. Par la suite, comme je disais, on se pose la question comment on peut le faire en mathématiques, en sciences et en technologie? Bien, on peut, oui, permettre aux jeunes de prendre des notes suite à un cours théorique, de structurer les idées. Mais on peut aussi les amener. On a beaucoup, à plusieurs endroits, dont Pinterest, beaucoup d'idées pour s'inspirer. Parfois, il y a des profs qui vont donner des feuilles qui sont pré-faites avec des concepts. Puis les jeunes vont avoir à aller ajouter des mots. Donc, si on pense au cycle de l'eau, puis que le jeune va avoir un dessin de base et il va avoir à ajouter ses flèches, ses mots, ça peut être une belle façon de commencer le croquis-notte. Alors, l'importance de structurer sa pensée, d'essayer de faire ressortir des concepts différents. Et tout ça, bien évidemment, fait des liens avec la compétence numérique, entre autres de travailler les habiletés technologiques et le numérique pour l'apprentissage. Beaucoup d'espace pour l'innovation, la créativité, travailler aussi la culture dans un but de communication puis de produire un contenu. Et dans le fond, c'est vraiment de partager le contenu des élèves, de rendre la pensée visible pour soutenir, dans le fond, l'apprentissage et surtout s'apercevoir s'il y a des erreurs conceptuelles qui sont là. Alors, c'est tout ça, le croquis-notte sur lequel on s'entraîne à dessiner, à structurer, à mettre ses idées en pensée. Alors, c'est une auto-formation qui est disponible. C'est une formation qu'on peut aussi donner à vos enseignants. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. Alors, au plaisir de pouvoir vous suivre dans le développement de cette compétence. Merci. 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 Merci.